Il y a déjà les Liberties. Donc les Liberties, pourquoi les Liberties ? Donc ce sont des pièces de 20 dollars dont je vais parler. Il y en a deux, la Longacre et la Saint-Gaudens. Longacre qui a été frappée plutôt au 19e siècle et au tout début du 20e. Et ensuite la Saint-Gaudens en suivant, jusque dans les années 30. Donc ce sont des très très belles pièces, de 20 dollars. Par un petit peu moins d'une once d'or pur. Donc ce sont des pièces qui sont de 900 millièmes. Donc voilà, elles vont faire 33 grammes bruts. Mais si on prend la part d'or pur, on est à 30 grammes 10. Donc un peu moins d'une once, ce n'est pas très grave. Ça reste de l'or, on sait ce qu'on achète et c'est valorisé de toute manière au poids. Plus une prime. Alors, c'est des pièces qui, à notre sens, sont encore intéressantes à acheter. Même si la prime commence déjà à un petit peu monter. Pourquoi elle monte ? Parce que ça, c'est une pièce qui va être très demandée par les Américains quand les crises arrivent. On l'a vu en 2008, 2009, même 2010, les Liberties américaines partaient vers les États-Unis parce que les Américains voulaient les récupérer. C'est leur pièce. C'est très cocardier. C'est In God We Trust. C'est quelque chose qui parle aux Américains. Voilà. Donc, c'est une pièce qui, en ce moment, est un petit peu sous pression. Donc, si la crise sanitaire devient une crise financière visible, les Américains vont se précipiter ? Oui, clairement. Et de toute manière, c'est potentiellement peut-être un petit peu à se mettre en œuvre. Parce que les Américains, en tout cas, pour ceux qui prennent un petit peu de recul sur leur situation, voient que les choses sont en train de s'aggraver de jour en jour. Donc, ceux qui ont un petit peu lu, un petit peu compris ce qui se produit, c'est, dans leur cas, quelque chose de probablement beaucoup plus dramatique que même chez nous, en Europe, ou clairement, bien plus dramatique qu'en Asie. Donc, accumuler de l'or pour un Américain peut être, aujourd'hui, quelque chose de salutaire pendant quelques mois. Voilà. Pourquoi ces deux pièces, précisément, qui, en plus, ont des noms qui sonnent un peu français ou européens ? Je ne sais pas si je dis... Oui, Liberty, parce que moi, je l'ai fait à la française avec l'accent du Sud-Ouest. Non, mais c'est Saint-Gaudin, c'est... Oui, parce que ce sont les graveurs, en fait, originaux. Longacre était le graveur de la pièce du même nom, et Saint-Gaudin, le graveur de la pièce du même nom aussi. Voilà, je ne connais pas, d'ailleurs, l'origine de ces messieurs, mais c'est, effectivement, intéressant de creuser le sujet. En général, ils sont d'origine européenne, hein ? Oui, dans tous les cas. Ça allait jusqu'à Cadillac, voilà, ou Dupont et compagnie, voilà. Mais, effectivement, on est un petit peu dans cette logique. Voilà, donc, de très belles pièces. Alors, attention, par contre, là, on rentre dans la catégorie fiscale métaux précieux. Donc, on sait que si on achète cette pièce, c'est plutôt, soit pour le très long terme, pour transmettre, parce qu'on sait que là, on a un levier anti-crise qui est vraiment exceptionnel. Voilà. Une sorte de fond de portefeuille d'or. Oui, tout à fait. Alors, il ne faut surtout pas avoir un portefeuille rempli de Liberty, de même qu'il ne faut surtout pas avoir un portefeuille rempli de 10 francs Napoléon. Ce sont des pièces qui, nécessairement, par leur nature, ou pour des raisons, des fois, qui sont différentes, vont être payées un peu plus cher quand on les achète. Donc, à contrario, si l'or n'intéresse plus personne, comme en 2017, eh bien, on se prend la prime en moins et le cours de l'or en moins. Donc, là, c'est un effet ciseau sur la baisse. Donc, il faut les acheter en connaissance de cause. On sait que ce sont des pièces qui peuvent être un petit peu fluctuantes, avec des effets un petit peu répliquants et des multiplicateurs. Donc, voilà, on dose finement avec, mais c'est intéressant de se positionner dessus. Sous-titrage ST' 501